Pour permettre de faire un diagnostic nutritionnel, on commence déjà par quelques éléments qui font partie du raisonnement de la nutrition fonctionnelle. La RT2, la formation RT2, a la capacité et la puissance de vous montrer tout ça. Mais je vous montre là, ici déjà. Donc, vous avez ici les noms du patient, la date, l'âge, le poids du patient, son IMC, son tour de taille, un élément très important, et la vigilance. Qu'est-ce qu'on va être vigilant par rapport à ce patient? Comment on a toutes ces informations-là? On a fait le questionnaire en nutrition fonctionnelle qui s'appelle COINF. On a fait la timeline, qui est la ligne du temps de notre patient, en train de savoir quelles questions on pose, comment on pose ces questions, quel est le maximum d'interactions et d'alliances thérapeutiques qu'on peut faire avec ce patient pour obtenir les bonnes informations, savoir bien poser les questions, mais surtout, savoir interpréter les réponses du patient. Et comme on est dans l'interprétation, on va faire les antécédents, les antécédents familiaux, et on va arriver ici à ceux qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont les médiateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, médiateur? Médiateur, c'est le langage des cellules, comment la cellule nous parle à un moment donné de notre vie. Ça veut dire le bilan, le bilan sanguin, le bilan urinaire, le bilan salivaire, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que de bilan. Par rapport à l'alimentation, à la nutrition, à l'analyse de l'assimilation de l'intestin, du foie, du patient, sans faire de bilan, on peut déjà avancer beaucoup par rapport à donner une solution à la vie ou à la problématique de notre client ou de notre patient. Vem comigo!